Il y a beaucoup de malentendus sur l'usage du tordombique à quoi ils servent. En termes de dégâts, même dégâts qu'avec une machette, alors que ça tient dans la bouche. Pas de tournement à la cou, non dans l'après-retour. Quand je coupe, c'est net. Si vous pouvez être travers et que vous avez pris une pression, vous cassez votre lame. La grippe, ça grippe dans le corps et je remets. Il y a des gens qui font du tir à l'arc, des gens qui font du cadeau, des gens qui font du fleuret ou des épées ou je ne sais quoi, du tir, etc. C'est juste des sportifs, ce sont des passionnés. Et il faut arrêter d'imaginer que parce qu'on fait du couteau et parce qu'on fait amener le couteau, on est des violents. On est bien d'accord qu'on voit ça dans une logique purement de pratiquants d'art martiaux. Un carambique, c'est complètement interdit au port. Vous n'avez pas peur d'en avoir. Rien ne justifie que vous ayez un carambique. Mais normalement, d'ailleurs, rien ne justifie que vous ayez une lame. Tant qu'on sort d'un contexte professionnel ou bien personnel, par exemple, de votre cuisine. On apprend ça pour la beauté de l'art, pour comprendre l'art martiaux du Penchak Silat. Mais encore une fois, on apprend ça en tant que passionné d'art martiaux, passionné de Silat. En aucun cas, pour avoir ça sur soi, chez soi, rien ne justifie. Par contre, intéressant. Ok. Alors, le carambique, c'est un peu une arme vraiment hyper symbolique du Penchak Silat. On parle souvent du carambique et puis des cris. Là, j'en ai un et deux. Alors, si on prend un petit peu le contexte historique, à la base, ça vient de l'île de Sumatra, une des grandes îles de l'archipel indonésien. Et à la base, c'est une arme agricole. C'est, ben, la faucille, quoi. C'est le... Et donc, ils étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus épais. Et puis, il n'y avait pas d'anneau, à l'époque. Ok. Et progressivement, c'est devenu une arme de seule défense pour les jeunes filles. Elles se mettaient ça dans les cheveux, en fait, pour coincer les cheveux. Et quand ils avaient des problèmes, c'est souvent des armes qui sont beaucoup plus petites, dans un petit peu ce format-là. Donc, c'est un modèle très moderne fait par Bastinelli. Mais beaucoup plus petit, c'était dans les cheveux, en cas de sa défense. Un peu comme des épingles. Et après, c'est devenu une arme de guerre à part entière. C'est-à-dire que vous avez les guerriers qui avaient des armes longues, comme les goloques, les machettes, ou bien éventuellement des crisse, comme ici. Et leur backup, leur arme d'appui, et ben, c'était, du coup, un quart en bite. Et c'est vraiment là où, après, ça s'est développé vraiment en armes de guerre, en armes de terrain. En fait, quand après, c'est devenu en usage militaire, ils ont vu les dégâts des guerriers de tigres qui se battaient entre eux. Ils disaient, putain, ce machin, c'est assez bâtard, quoi. Et du coup, ils sont inspirés d'une patte de tigre. Ils ont dit, ben là, on va... Ils ont amélioré la forme de l'incurvation pour optimiser leur armes. Souvent, quand on parle des grandes armes du Penchak Silat, il y a le crisse et le carambit, aussi le goloque, la machette. Au niveau du crisse droit, on voit bien, ben, l'assure, c'est la zague, c'est pour perforer. Au niveau du crisse, comme celui-là, à lame sinusoïdale, c'est un peu plus complexe. Et en fin de compte, il y a deux usages de ce crisse. Le premier, monsieur, c'est la perforation. Là, je rentre. Mais là, après, on pourra un petit peu changer d'angle et revenir. Et là, je vous laisse imaginer les dégâts. Vous rentrez à l'intérieur, vous ouvriez un petit peu la lame, vous revenez. De fait, ça va faire des dégâts bien plus conséquents qu'avec une lame droite bien polissée, qui rentrerait et qu'on allait. Mais après, l'autre usage du crisse, c'est qu'en fait, il cisaille les membres. Et vous voyez là, vous avez un fer qui est un peu mal forgé, qui est un petit peu granuleux. Vous voyez, ça se voit. Pourquoi ? Vous mettez du poison dessus. Et le poison, du coup, il tient sur cette lame qui n'est pas très nette. Et quand après, ils sont en combat, il frappe comme ça. Ça fait plein de petites cisailles. Donc on revient à une logique de cisaillement. Ça cisaille, vous avez le poison qui est dedans, ça flingue le bras. Autre usage, ça sert à tout symbole avec le côté sinusoïdal, ça rappelle le serpent. Normalement, je crois qu'il y a sept ondulations et c'est un symbole qui est derrière. Enfin, il y a plein de choses mystiques parce que c'est à la base animiste. On est dans les arts tribaux animistes, toute une culture aborigène qui vient derrière. Du coup, c'est intéressant quand même de comprendre ces concepts-là. Il y a beaucoup de malentendus sur l'usage du carambide, à quoi il sert. Quand on parle de couper, enfin tout l'usage d'une lame, il y a quatre types de coupe, enfin quatre types de blessures qu'on va chercher avec une lame. Vous avez la perforation. Pour ça, le mieux, c'est la dague. Prenez ça, il n'y a pas ça. La perforation, premier usage. Après, vous allez avoir tout ce qui est le cisaillement. Je cisaille. Vous prenez une lame droite, ce type de chose. Voilà, je vais cisailler. Donc ça fait un fait d'être venu. Une incision nette. Ok ? Et après, vous avez le déchirement. Vous prenez un carton. Déchirement. Et puis vous avez l'arrachement. Le carambide, il est fait pour les deux derniers. Je déchire et j'arrache. Je rentre dans les tendons. Je ne suis pas dans l'articulation. J'arrache tout ce qui est dedans. Donc en fait, bien sûr, toutes les lames peuvent faire les quatre. A chaque fois, il y a une réponse primaire. En gros, il y a un objectif premier. Et après, les autres, c'est secondaire. On verra quand même que quand on veut faire le poignardage, c'est-à-dire sur le premier principe de rentrée, le carambide est aussi hyper intéressant. Pas autant que la dague, mais ça va arriver juste derrière. Et notamment à cause de la forme de la lame. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais du coup, il ne faut pas se méprendre. C'est que le but, à la base, le but primaire du carambide, c'est ça, c'est déchir et arracher. Déchirage et arracher. Forcément, si vous voulez faire une petite incision, ce n'est pas fait. On verra après les tests de frappe. On va comparer différents couteaux pour voir les différences. Là, j'ai deux lames. De chez Bassnelli, à 40 bits. Et le pi, qui est fait avec Fred Mastro. Je commence avec le pi, je vais faire un slash. Au début, c'est assez profond. Et progressivement, c'est revenu en fait. Progressivement, c'est là un petit peu moins. Maintenant, je prends le carambide. Ok. Même l'âme. Là, je suis déjà en train de toucher le bout, là. On me rend compte. Et là, je... Vous entendez le bruit. Le carambide, ce qu'il fait, en fait, il déchire, il arrache. Il écarte les tissus. Et il les distocie. Vous voyez ? Et c'est hyper intéressant. Et puis, plus j'avance, plus il s'enfonce. La force de la lame fait que plus j'avance, plus ça s'enfonce. Ça s'enfonce en dissociant les tissus et en les séparant et en les écartant. Donc, différence entre l'incision et le déchirement ou l'arrachage. Mon t-shirt de finisher de la diagonale du fou. J'ai survécu. Là, il ne m'a pas survit ce soir. J'ai le pi et on va voir les différents effets. En gros, il y a une petite incision qui est là. Et j'ai quand même fait un bon slash, vous avez vu. Ça coupe un peu, mais je ne l'ai pas coupé net partout. Et j'ai fait un bon slash. Je prends le carambide. Je suis allé la même fois, ça. OK. Vous voyez tout de suite la différence ? Avec très peu d'élan, en fait. Je fais juste ça, j'ai déjà un impact. Ah, OK. On a bien conscience. Je fais l'équivalent. Ça. Par contre, je prends celui-là en mode pic. En mode poignardage. Je vous le disais tout à l'heure. Celui-là va être très très bien. Par contre, vous avez vu que quand, avec mon carambide, quand je suis rentré, en revanche, j'étais un petit peu forcé. Vous voyez, parce que justement, je rentre, je fais être de plus en plus à l'inverse de la lame droite qui progressivement revient. En gros, il va faire le moindre effort. Le carambide, il s'enfonce à chaque fois dans chaque coup supplémentaire. Et du coup, là, on comprend bien l'intérêt de l'anneau, en fait. Quand ça bloque, j'ai l'anneau pour la tirer vers moi. L'intérêt est là. En termes de dégâts, on arrive au même dégâts qu'avec une machette alors que ça tient dans la poche. Vous avez une lame qui est incurvée. Sachez qu'en Indonésie, initialement, les deux côtés coupent. Pas qu'un côté, les deux côtés coupent. Vous avez le manche. Vous avez un manche et puis vous n'avez pas de garde, comme sur une épée ou comme sur une épée. Directement, vous avez le point et puis là, vous avez la lame qui va derrière. Et puis, vous avez un anneau. Alors, l'anneau, il y a beaucoup de malentendus aussi par rapport à l'anneau. Les gens disent, ouais, c'est pour l'extension, les machins sur internet, je le prends, je fais le yo-yo avec. En combat de survie, en combat de jungle, je vous garantis que les mecs s'amusent pas à jouer au yo-yo. On va faire des drills alors. On va faire des exercices pour s'approprier l'arme. L'arme. Et notamment l'arme. Son poids, son agilité avec, comment le faire tourner. C'est un but uniquement pédagogique pour s'approprier la lame. Ce n'est pas un usage de combat. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'exercice et l'usage combat. On est sur deux choses qui sont complètement différentes. C'est un anneau de rétention pour deux usages principaux. C'est que si je pique, le récit que je pique fort et que j'arrive sur un os. Et bien, si je n'ai pas l'anneau, ma main, elle peut glisser sur la lame. Elle glisse sur la lame. Donc, en pleine puissance, crac. Et oui, je n'ai pas de garde. Ce n'est pas comme une épée. Et l'autre usage, c'est souvent, c'est l'arrachage. Une fois que je suis rentré, j'ai pris un tendon. Parfois, ça peut un petit peu bloquer. Et bien, je vais passer sur l'anneau. Là, je grippe. Là, je peux vraiment arracher. Donc là, j'ai une excellente prise. Ça sert à ça, initialement. Alors, bien sûr, après, il y a les techniques en extension. On les verra, les prises en extension. On verra comment on s'en sert. Il y a quelques usages qui sont hyper intéressants sur la prise en extension. Notamment pour contourner les coups, etc. On peut avoir beaucoup de puissance pour arracher, pour rentrer. Mais ce n'est pas, initialement, le but n'est pas là. C'est vraiment un bénéfice secondaire. Et en fait, comme il y a plein de démonstrations sur Internet, ou des gens qui font des super trucs, on pense que c'est ça. Mais en fait, non. Comme beaucoup d'arts marceaux, ça a été codifié après pour les démonstrations, pour les fêtes de villages et tout ça. Et du coup, on pense que c'est ça. Dernier point au niveau de l'anneau, c'est que, bien sûr, on peut frapper avec. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Le fait de frapper comme un point américain, ce n'est pas le but premier non plus. C'est un bénéfice secondaire. Pour avoir aussi des points, on frappe sur les points, on fait une tension, des pressions, etc. C'est hyper intéressant. Mais avant tout, je vous le dis, c'est vraiment fait pour avoir une rétention. Et l'intérêt de ce pommeau qui est légèrement incurvé, c'est également un intérêt de frappe. Si vous prenez un marteau, quand vous avez l'autre marteau, vous n'êtes pas comme ça. Vous avez une flexibilité au niveau du poignet qui va contribuer, en fin de compte, à rentrer dans la cible. Et après, à conner. C'est classique. Quand vous faites du sable à tout ça, vous avez ce mouvement du poignet qui est là. Et bien, la forme du pommeau, légèrement incurvé, facilite vachement ça. Et ça, en Indonésie, ils l'ont parfaitement compris sur la plupart des armes. Vous voyez dans la poignée qui est légèrement arrondie, un petit peu comme un petit pistolet. Mais si vous voyez également les gris, celui-là, un petit peu, vous voyez, il est légèrement arrondi ici, en forme du pommeau. L'autre est encore davantage. Celui-là, vous voyez, légèrement arrondi. Ça se prend comme ça, et du coup, c'est exactement dans l'alignement. On a un excellent alignement, en fait, pour rentrer. Et c'est fait pour ça. S'il faut avoir à l'esprit, c'est fait pour ça. Ils ont bien compris, quand vous voyez les colocs, vous avez aussi une poignée parfois qui va un petit peu plus loin. Et puis, il y a d'autres armes indonésiennes, voilà. C'est pour l'alignement. Il faut avoir à l'esprit parce que, en fait, tout est étudié, en fait. C'est pas... C'est pas esthétique. Au niveau de la prise, le principal, c'est les deux petits doigts. Enfin, c'est les deux derniers doigts. Ok ? Les deux derniers. Souvent, on pense, oui, mais vous avez plus de puissance au niveau du pouce et de l'index. Ça, c'est une connerie. La raison est simple. C'est que quand vous êtes là, ok ? Quand vous allez appuyer, quand il va y avoir une pression, vous allez frapper sur quelqu'un. La pression, elle est là, en fait. Qu'est-ce qui est le plus loin de la lame, en effet, de levier ? Ben, c'est le petit doigt. On est bien d'accord. Donc, il faut prendre l'asode la plus éloignée. Et c'est ça qu'il faut serrer. Et le fait que l'anneau soit là, ben, ça fait encore plus ça, en fait. Il y a encore une rétention supplémentaire. Et après, moi, j'ai jamais fait de sabre au cours de sabre. Mais en tout cas, je sais, j'ai parlé avec des gens qui disent un petit peu de kendo, etc. Ils m'ont bien dit que l'index est là pour montrer l'intention et la direction. Mais les prises de force, en fait, elles sont là. Je suis en prise orthodoxe, je suis en prise marteau. Ben, si je suis en prise marteau, ça sera l'inverse. Prise orthodoxe, pique à glace. Et après, on verra également les extensions. Les prises en extension, qui, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de... Initialement, c'est pas fait pour ça. C'était pas le but. Mais c'est quand même hyper intéressant dans beaucoup de situations. Pas forcément pour des prises qui sont rallongées. Parce que, par exemple, si je suis là, je frappais char. Bien sûr que je peux aller ici. C'est intéressant. Mais globalement, j'avance. C'est un paille. J'avance. Ok. C'est plus simple, je serai en cas de mon avis. Dans ma prise, il faut que ce soit, en gros, que mon anneau, il soit comme une alliance. C'est pas le bon droit, mais c'est comme si vous portiez une bague. Il ne faut pas que ce soit au niveau de la jointure. Beaucoup de gens se blessent, ont mal. Ils font mal aux joints, etc. Parce qu'ils prennent au niveau de la jointure. La prise, elle est comme anneau. Mais après, ça va pas être non plus trop fermé. D'accord ? Et ça, un bon moyen, c'est que là, quand je le mets au sol, je mets un petit peu en position de pompe. Et là, je vais voir, du coup, si mon alignement, il est bon. Si j'appuie. Comment je me sens par rapport à ça ? Est-ce que j'ai mal ? Normalement, je ne vais pas avoir mal. Ok ? On ne peut pas oublier de se mettre en pompe. En tout cas, vous pouvez le tester là. Hop, voilà. Vous allez le tester. Voyez votre alignement. Voyez votre aisance. On teste ça. Dans une position, en prise orthodoxe. Et également, après, dans une position de prise pique à glace. Et le fait de tirer comme ça, sur un sandon sur un élastique, qui permet quand même de bien sentir, aux différents niveaux de la lame, devant, milieu, derrière, de sentir les différentes tensions, pressions, où est-ce que se fait la contrainte mécanique au niveau de la lame. Et ça, c'est assez intéressant. Ok ? Sur les différents types de prise. Et là, vous allez voir aussi comment optimiser votre grille derrière. Du coup, on sent les différentes zones de tension. Parfois, en fait, va la force. Parce que comme la lame est un petit peu incurvée, la sensation est différente que si on a un couteau à la droite. En fait, à travers ces exercices, c'est que j'habitue mon subconscient à s'approprier l'arme et à voir finalement quels sont ses atouts, sur quoi elle est utile et quelles sont ses limites également. Donc, même si on ne fait pas du combat, là, c'est de l'exercice pédagogique, ça te permet de capter tout ça. Parce que là, on est sur de l'extension du bras, en fait. On ne nous appartient pas, c'est un couteau, c'est une lame, c'est... Il n'y a pas de tournement à la con pendant la trajectoire. Quand je coupe, c'est net, d'accord ? C'est la coupe la plus nette possible dans la trajectoire la plus nette possible, peu importe l'angle, ok ? En latérale, peu importe l'angle, mais au moment de la coupe, je ne me mise pas à tourner. Il y a une trajectoire de frappe, il faut la sourire. Vous n'aimez pas vous commencer à, quand vous êtes arrivé par ici, à commencer à tourner, ça ne marche pratiquement pas. Vous n'y arrivez pas, vous n'avez aucune force. Là, c'est le petit de chez Martinelli, hein. C'est super, là, mais c'est pareil, c'est un truc violent. Et ça, c'est une petite là, ok ? Pareil, hop, je prends. Il ne faut pas encore plus que l'autre. Je sens que j'arrive directement à travers ce gars. Non mais, une excellente pénétration. C'est pas douleux quelque chose. C'est frappé bien droit, et après, je vais dans la trajectoire. Il ne faut pas que la trajectoire bouge. Parce que là, on peut casser la lame. Si vous prenez de travers, vous avez apprécié une pression, vous cassez votre lame. Ça se casse un couteau, ok ? Vous prenez un couteau comme celui-là. Si vous prenez en biais, vous pourrez casser votre lame. Pour ne pas la casser, il faut que la coupe soit dans la trajectoire de la lame. Comme on va de plus en plus en profondeur, il y a un moment, on s'enfonce et on peut être bloqué à l'intérieur. Ok ? Et du coup, c'est là où le carambit est intéressant. Et du coup, il va falloir faire un petit geste. Petit mouvement de poignet, juste pour revenir. Je crochète et je reviens. Je crochète et je reviens. C'est ça. Quand je vais frapper en latéral, si je veux avoir de la puissance, il faut que mon coude soit derrière le niveau de la lame. Si je suis là, je n'ai pas beaucoup de puissance. Ok ? Quand mon coude est derrière, mais décalé par rapport à la lame, c'est là où j'ai plus de puissance. Mais en gros, c'est qu'une fois que je suis rentré à la fin, petit mouvement de poignet. Ok ? Ça se passe au niveau des hanches. En fait, c'est là où j'agrippe. J'agrippe dans le corps et je reviens. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire, essayer de s'en tirer. Et ça, il faut faire un peu dans tous les axes. Mais l'arrachage, il est là en fait. Ok ? C'est là où je vais arracher, où je vais extirper. J'ai écarté la viande. Ok ? J'ai écarté les différentes couches de viande. Et à la fin, c'est ça qui va faire et ça va prendre. Exactement, si je le prends en coupe ici, ça sera pareil. À la fin, petite frappe, juste pour sectionner et pour revenir vers soi. Ok ? C'est là, il faut le comprendre. Si vous vous contentez juste de faire une frappe et vous arrivez au bout, c'est là où ça va gêner. Par contre, éventuellement, si ça bloque, c'est là où je pourrais revenir en prise anneau et à nouveau tirer. Si je frappe comme sur un coup loin que l'autre premier kentot, la lame ne touche pas. On est bien d'accord. Ça va être intéressant pour une frappe avec l'anneau, mais je ne vais pas toucher. Si je frappe avec les trois derniers kentots, généralement, je suis au milieu en fait. Je suis entre la lame et je suis entre ça. En fait, je n'ai rien. Maintenant, il n'y a rien qui est optimisé. Donc, quand je vais frapper avec mon 48, il faut au contraire que j'aille un peu plus loin. Et là, du coup, c'est la lame qui va toucher. Donc, si on ralentit, c'est comme si je boxais. Pourquoi pas ? Effectivement, on peut boxer avec des 40 bits et ça va faire mal. Donc, on va rentrer dans la chair. Par contre, au niveau de la forme du poing, il faut légèrement aller plus loin que sur un coup de poing. Donc, là, c'est uniquement l'anneau. Enfin, elle n'avait qu'un anneau. Mais a priori, si vous avez sorti une lame, c'est pour aller plus loin. Donc, je vais en opposer davantage. Et là, je vais pouvoir vraiment rentrer. Là, je suis en perforation. Je vous garantis que je la rentre tout seul. La prise en extension. Cette prise en extension, encore une fois, à la base, ce n'est pas l'usage premier du stylate, mais c'était popularisé avec les démonstrations. C'est beau, c'est sympa, etc. L'extension, encore une fois, si vous voulez faire ça et toucher à personne, vous pouvez aussi faire ça. Et c'est beaucoup plus simple, et vous avez exactement les mêmes dégâts. Là, ce que je veux juste vous montrer, vous allez vous faire en prise plus tard, mais comment avoir une prise solide en extension ? Parce que parfois, si vous avez un truc qui part dans tous les sens, ça sert absolument à rien. Et comme si j'envoyais un lasso, vraiment, je me relâche. L'important, à la fin, c'est de bien arrêter à l'âme. C'est arrêter au bon endroit. Et là, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent beaucoup trop tôt, ou bien beaucoup trop tard. Et c'est pour ça que je dis que l'extension, ce n'est pas vraiment plus le Graal, parce qu'on peut facilement se planter. Si vous arrivez trop tôt, vous allez frapper avec le poignet. Vous allez tout louper, en fait. Si vous arrivez trop tard, vous allez vous rendre compte que vous arrivez trop tard. Donc, certains carambites ont un petit système de freins pour bien positionner la l'âme. Mais il faut bien arriver ici, pour vraiment couper. Il faut bien arriver là, et là, maintenant, je loupe. L'extension, elle marche uniquement dans ce sens-là. En remontée, c'est du fou. Vous me direz après, ça ne marche absolument pas, vous n'avez aucune retenue, la l'âme part dans tous les sens. C'est du pipeau. C'est peut-être très beau pour la démonstration, mais ça ne marche pas. Ça marche quand je descends. Hop, et je reviens. Hop, je descends et je reviens. Donc ça, il faut s'apprivoiser, enfin, il faut apprivoiser cet usage de la lame. Comment je viens ? Comment je coupe ? Et là, vous voyez, j'ai une tenue entre mon pouce et mon majeur. Et là, je le serre. OK ? Par contre, ça ne sera jamais une prise très puissante. OK ? Là, ce n'est pas beaucoup de puissance, mais je vous garantis que quand on prendra après au niveau du coup, ça sera parfois largement suffisant pour crocheter le coup et rentrer à l'âme. Quand j'étends, OK ? Donc, je bloque avec mon pouce et avec mon majeur. C'est important, il faut bloquer au bon moment. Bien sûr, ça marche uniquement si j'ai un clarambit à double lame tranchante. Sinon, ça ne sert pas grand-changer, ça fera un petit peu mal. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas une frappe qui est optimum. Pour une raison qui est simple, c'est très beau, c'est esthétique. Cette raison, c'est que je stabilise et après, je pourrais arracher, voilà, si je rends d'une sensible. Mais globalement, quand on fait sur un corps, sur un corps dur, pour ça toucher les os, vous avez une énorme vibration au niveau du poignet, au niveau des doigts. Ça, ça fait très très mal. Et les couleurs ici, vous faites ça. Si je fais ça, vous allez voir assez rapidement, putain, il y a une résonance au niveau du doigt, une résonance au niveau du poignet, au niveau des phalanges, qui fait que vous n'en ferez pas 10 non plus. Vous faites lucide. Cette frappe-là, encore une fois, oui, il y a un feur impact, oui, il y a intérêt, il y a une extension, tout ça, mais à l'épreuve des faits, ok, de la réalité, c'est quand même pas super génial. Certains font des extensions, mais par ici, par en dessous, en fait. Ils diront, ah ben, je vais faire une frappe, hop, par en dessous. Ok, en gros, je vais frapper, c'est génital. Ça ne marche pas. En fait, il n'y a aucune retenue. C'est-à-dire qu'au moment, quand je suis ici, là, je n'ai rien bloqué, en fait. Je ne suis pas bloqué quand je suis là. En fait, la lame, elle va retomber. Vous n'avez rien. Il faut avoir ça à l'esprit. Quand vous allez frapper, par en même temps, vous avez un bras, je vais essayer de prendre par ici, hop, ben là, ça tombe. Vous voyez, il y a juste la force de l'immersie, de la frappe, mais en gros, je n'ai que dalle. Et en plus, la trajectoire, elle bouge. L'âme, elle bouge complètement. Elle se dévie. Je n'aurai aucun impact. Je n'aurai aucune force d'impact. Donc, quand je descends, là, il n'y a pas de problème, mais en remontant, que dalle. Ok, vous n'avez rien. Là, c'est beau pour les shows, mais ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, en fait. Encore une fois, c'est la démonstration. C'est que l'art a été codifié pour du grand public avec le temps. Et du coup, souvent, on a perdu un petit peu l'essence du truc. Et donc, c'est important de revenir sur le bon sens, sur ce qu'il y a derrière. Les drills, un peu clowns, yoyo, c'est hyper intéressant pour s'approprier l'anneau, s'approprier le bon grip, s'approprier l'extension, s'approprier où est-ce que je suis, le déplacement. Donc, c'est un usage intéressant pour ça. Mais encore une fois, ne confondons pas l'exercice et l'usage combat. Il n'y a aucun usage combat pour ce que je vais vous montrer. Et la figure 8, celui-là. Encore une fois, aucun usage combat, parce que, comme vous le disiez, la trajectoire est rouge comme ça, ça ne marcherait pas. Mais il fait cette figure 8-là. Et du coup, là, qu'est-ce que je fais ? C'est que je l'envoie par ici. En gros, je fais un signe de l'infini et je reviens. Et du coup, là, on va le faire tout doucement, c'est-à-dire que je pars extension, je remonte, et à la fin, ici, je remonte. Ça fait un signe de l'infini. Et en fait, en faisant ça, je m'habitue à sentir le poids de ma lame, de mon carambite, à le ressaisir, à le reprendre en grippe à la fin, avec une juste tension. C'est-à-dire que j'ai une bonne prise au niveau de mon grippe, et en même temps, je peux le libérer et tout ça. Donc, c'est intéressant pour ça. J'étends, le mouvement de poignet, je n'ai rien à l'heure. Hop, hop, hop. Donc, ceux-là, c'était principalement des carambites d'entraînement. Bien sûr, on peut le faire, mais pas carambites. Mais le risque du vrai carambite, c'est que si vous vous plantez, enfin, vous prenez ça ici. OK ? Donc, on fait gaffe. Il faut d'abord avoir une petite aisance avant de commencer à jouer avec un truc comme ça. Après, il y a un moment où c'est bon, on est à l'aise, on est multilame. mais voilà. Donc, celui-là, je viens ici. OK ? Hop, hop. Donc là, j'étends la lame, et je reprends. Encore une fois, aucun usage combat. Hop, la lame. Et après, quand vous avez vos propres équipements, il faut faire ce type d'exercice avec toutes vos armes, en fait, parce que ce ne sont pas les mêmes sensations. Donc, je sais pas, c'est un travail d'appropriation. C'est une façon d'approprier sa lame. Plutôt que de faire ça, de le ramener, de le reprendre en saisie, je mets le pouce. Ici. Ça fait un petit rebond. D'accord ? C'est à dire que vous êtes là. Je mets le pouce. Je mets le pouce là. Ça rebond. Je vais aussi faire des extensions sur le côté. D'accord ? Tu peux pousser à le bas. Entraîner comme ça. C'est-à-dire que je le déroule, mais sur un plan latéral. Il faut de le faire tout le temps comme ça. Si vous avez plusieurs carambites, comme c'est mon cas, tous mes carambites ont des poids différents. L'anneau n'est pas le même. Eh bien, du coup, je vais le faire avec mes différents de lames. Ce qui est intéressant de ce modèle qui a été fait par Mark Haïda, c'est que les réversions training, et après, il y a également la vraie version. Et du coup, au début, on s'entraîne sur la version training. Et quand après, on est à l'aise, comme la vraie version a le même poids, le même équilibre, exactement à la même forme, et après, voilà, là, c'est la vraie version, et je suis plutôt à l'aise. Il n'y a pas de problème. Je peux vraiment faire mes exercices. J'ai plus peur, enfin, je n'ai pas peur de me couper. C'est parfaitement apprivoisé. Alors qu'au début, le risque, bien sûr, c'est de se couper ici. Ce petit modèle de bastinerie, il s'enfile, en fait, dans la ceinture et tout ça, et du coup, il est hyper léger, quoi. Et du coup, celui-là, il faut encore une fois, pour s'approprier, c'est peut-être de permettre de s'adapter, de comprendre, de sentir la lame, en fait. C'est un bon truc pour ça. OK ? Je fais mes mêmes exercices. Donc, tout ça, l'objectif, c'est vraiment l'appropriation. OK ? Il n'y a rien de pire que d'avoir peur de sa lame. D'accord ? Vous ne faites plus rien, quoi. Donc, il faut faire des exercices pour s'approprier sa lame et être de plus en plus à l'aise avec. OK ? Moi, je m'habitue beaucoup avec mes... je m'entraîne avec mes lames. Différents modèles. Et... De toute façon, après, voilà, je coupe derrière. Je suis... Je suis bon.